... Il faut également savoir que toutes les formations que nous développons en interne sont basées sur les neurosciences. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de comprendre le fonctionnement du cerveau humain pour ensuite l'appliquer à la formation. C'est ce qu'on appelle le neuro-learning. Et concrètement, qu'est-ce que nous faisons ? Par exemple, sur du développement de formation e-learning, on va faire des séquences pédagogiques qui ne vont pas excéder 10 minutes, parce qu'on sait qu'après il y a une saturation cognitive et que l'apprenant va avoir tendance à décrocher. On va utiliser beaucoup de vidéos, parce que d'un point de vue neuronal, on sait que... Oui, c'est ce qui marche le mieux aussi pour la rétention d'informations. Exactement. On sait que d'associer l'image, le son, c'est redoutablement efficace. Et puis on va beaucoup gamifier également. Pour ancrer toutes les connaissances, on va proposer des activités ludiques qui vont permettre de maintenir l'attention et surtout d'aller jusqu'au bout de la formation. Et ça permet de faire des formations plus longues, justement, cette gamification, pour retenir l'attention, comme vous le dites ? Alors, plus longues, non. On est toujours sur des formats maximum de 10 minutes. On reste au cours. On reste au cours pour qu'on soit focalisé et qu'on ait bien l'attention du participant. Et sur les modules, même en micro-learning, les grains pédagogiques sont de 2 à 3 minutes maximum. 2 à 3 minutes maximum sur le mobile pour pouvoir être formé. Exactement. Et on a plusieurs étapes, donc plusieurs formations de 2 à 3 minutes pour passer une certification. Ça peut être une certification, tout à fait, ou pas, forcément. Ou un parcours, je dirais, de formation sur une thématique.